Bruxelles, ma belle, je te rejoins bientôt. Muriel Martin est une habitante de Chastres, en Brabant-Ouallon. Aujourd'hui, elle sera en Bruxelles dans le cadre de l'opération Même pas peur pour une visite culturelle de la capitale, capitale belge dont le tourisme a fortement souffert suite aux attentats du 22 mars. Pour Muriel, notre ambassadrice, il est temps de positiver. Je pense qu'avec le temps, ça va de toute façon, c'est facile. Quand on dit ambassadeur, ça veut dire que quoi ? Vous allez devoir promouvoir Bruxelles, à Chastres ? Oui, je vais venir toutes les semaines avec tout le village. Je ne sais pas, on verra. Au menu de cette journée de visite culturelle, un premier arrêt à la maison Wittamer, au Sablon, histoire de déguster du chocolat belge. Le deuxième arrêt, c'est ici, au Musée Royaux des Beaux-Arts, avec l'expo consacré à Serrano, un photographe américain. Ici, on est sur un artiste parfois polémique, jugé parfois comme provocateur. On a évidemment dans l'exposition l'œuvre Peace Christ, qui est l'œuvre la plus emblématique de l'artiste. Après l'expo Serrano, direction Molenbeek et un troisième arrêt dans un tout nouveau musée situé le long du canal, le MIMA consacré à l'art actuel. L'arrêt suivant, le quatrième, c'est au Ezel que Muriel a rendez-vous pour un petit lunch tout en haut de l'Atomium. Avec tout ce qui s'est passé avec les attentats, aujourd'hui, on commence à retravailler correctement. Avec un restaurant complet et 110 couverts au total. Après la pause déjeuner bien méritée, direction le musée Adam, le cinquième et dernier arrêt de la journée. Un musée qui propose la collection Plasticarium, composée de 2000 objets de plastique. Une expo très originale et qui a marqué Muriel agréablement surprise de sa journée et des visites proposées. Là, on vient de faire le nouveau musée Adam qui était vraiment à voir. C'est vrai qu'on n'y pense pas toujours de visiter ce qui est près de chez nous. Quand on est loin de chez nous, on pense à visiter les musées. Ce que je retiens, c'est que finalement, il y a plein de choses tout près. On ne doit pas aller très loin.